Bonjour ! J'espère que vous allez bien ! Je suis en train de péter un câble ! Vous me connaissez, j'ai des pulsions de tri, de rangement, et là, là, on est en plein dedans, il est 17h, c'était pas prévu. Aujourd'hui, on va trier mon appartement, après avoir trié mon dressing. Il reste quand même plein de choses à faire, notamment mes produits de beauté. Il y en a des millions de milliards. Donc, écoutez, étant donné qu'il est déjà super tard, on va s'y mettre tout de suite, j'ai pas envie d'y passer à nuit, même si je sais que je vais déjà passer une bonne partie de ma soirée. Avant de commencer la vidéo, on fait une petite pause d'une minute avec Babel. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont sur cette chaîne YouTube grâce à mes voyages, et ça me fait très plaisir d'ailleurs. Donc, je pense que ça pourrait en intéresser plus d'un. Pour ceux qui connaissent pas Babel, c'est une application qui permet d'apprendre une langue. Alors, il y a plus de 14 langues. Perso, j'utilise vraiment pour l'anglais, plus pour le côté perfectionner mon anglais, plutôt que d'apprendre une nouvelle langue. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Il y a plein de manières d'apprendre. Il n'y a pas juste des questions, des réponses, et voilà, ça s'arrête là, pas du tout. Il y a aussi des podcasts, il y a aussi des jeux, il y a la reconnaissance vocale, qui vous permet de vous corriger sur la prononciation, par exemple. Enfin, je pense que c'est hyper bien, impossible de s'ennuyer. C'est très interactif. Vous pouvez prendre des abonnements sur le court ou long terme, c'est vous qui choisissez. J'ai une offre qui s'applique uniquement avec le lien qui est en bas d'info. Ça vous offre 40% sur les abonnements 6-12 mois et à vie. N'hésitez pas à aller checker la barre d'info, et je vous laisse avec la vidéo. Ok, j'ai un plan d'attaque. Ici, normalement, dans tous ces tiroirs, il n'y a que des produits, et tout est censé être rangé par catégorie. À droite, il y a une porte. D'ailleurs, tous les gens qui viennent chez moi croient qu'il y a une pièce derrière cette porte, alors que c'est juste un placard. Il y a plein de produits qui ne sont pas triés, qu'il faut que je donne, que je ne sais pas, je sais pas quoi. En sachant que vous devez savoir un truc, je n'accepte que des produits que je veux, parce que sinon, il y a des marques qui sont complètement folles, qui pourraient t'envoyer des produits tous les jours, et ça n'a pas de sens. Mais malgré tout, il y a des marques qui trouvent mon adresse, je sais pas comment. Je reçois quand même des trucs qui ne me servent pas. Donc, il y a beaucoup de trucs à faire. D'ailleurs, venez, on fait un truc. Je vous prépare un petit sac avec des produits à vous faire gagner. On verra à la fin de la vidéo. En vrai, quand j'ai emménagé, j'ai fait ça bien, genre j'ai mis des bacs pour tout. Heureusement, parce que sinon, je n'imagine même pas dans quel état ce serait. Normalement, j'ai fait un bac genre crème, un bac sérum, un bac nettoyant, un bac truc. On essaye de se dire, un sac pour vous, un sac pour les proches et ceux que je garde. Ok, les crèmes... Ça va être dur de choisir. Crème anti-tâche, en vrai, je suis partante. Crème hydratation intense aussi. Non, faut pas que je fasse comme avec les vêtements, là, c'est pas possible. D'ailleurs, je sais que vous aimez trop les vidéos appartements comme ça. Sachez que l'appartement tour arrive et que même avant de faire l'appartement tour, je vous ferai une vidéo de décoration d'appartement. Abonnez-vous à la chaîne ! Vous êtes encore plus de 50% à regarder les vidéos sans être abonnés. Je fais partie des youtubeurs casse-pieds qui disent ça dans le début de vidéo. Mais c'est vrai, vraiment. S'il vous plaît, abonnez-vous si vous aimez bien, sinon vous abonnez pas, tant pis. Crème glycolique anti-tâche de nuit. Ah, ça, j'adore. Non, mais je peux pas. Ok, je me sépare de la crème de jour anti-tâche. Je garde la crème de nuit. Crème jeunesse au ténoir. Je suis assez jeune, pas besoin. Sérum équilibrant hydratant. Je vais le donner. Crème, c'est bon. Les sérums. On a toujours ce truc anti-tâche. Je vais le donner. Sérum contour des yeux. Sunday Riley. Je garde. Brume hulée. En fait, je me dis que j'ai plein de visages. Donc, dans tous les cas, je pourrais pas mettre autant de produits. Oh, elle est belle ! Je la veux. Ok, je sais ce que je vais faire aussi. Je vais faire une pile à mettre dans la salle de bain. Parce que si ça reste là, ça va pas le faire. En fait, normalement ici, je pioche juste quand j'ai besoin. Genre j'ai plus de crème, je vais aller en chercher. Du coup, je reste un peu dans la zone de confort, quoi. Il faut que je teste des nouveaux produits. Huile pour le visage. Sunday Riley, je donne. Sérum pour les yeux urbainari. Je garde. J'aime trop cette marque. Mais comment je vais faire ? Mon contour des yeux préférés du monde. Celui de Chill Oxytane. Je garde. Je suis obligée. Pas terrible, cette rie, hein. Ensuite, on va faire celui-là. C'est censé être les nettoyants et les sérums. Les nettoyants ou les sérums ? Les sérums. Je comprends pas. Je comprends, voilà. N'importe quoi. Voilà, pour moi, c'est n'importe quoi. Un sérum pour les pores ? Réduit les 4 signes de vieillissement cutané en 2 semaines. Ah ouais. Je vais le donner. Je suis pas assez vieille. Rétinol sérum. Je sais pas quoi penser du rétinol, en fait. Dites-moi si vous aimez en commentaire. Parce que là, c'est vraiment le truc à la mode dans le skincare. Je vais le garder au cas où, comme ça, j'en aurai un. Sérum perfecteur de jeunesse. Je le donne. Sérum à l'acide hyaluronique. Je vais le mettre dans ma salle de bain. Il y a un truc que je déteste dans les produits, c'est quand tu regardes et que tu sais pas ce que c'est. Lissant et repulpant. Essence préparatrice. Ça veut dire quoi ? Je comprends pas. J'ai toujours pas ce que ça. Je vais le donner. Comme ça, vous découvrez vous-même. Mes sérums herborians, je les aime trop. Le Yusa. Le bambou, je vais le donner parce que j'en ai déjà dans ma salle de bain. Ce sérum Dr Barbara Stern. Mais vous avez trop réconnu, vous allez vous moquer de moi. Mais en gros, vous savez, sur les vidéos genre Vogue aux Etats-Unis ou les Skincare routine, toutes les mannequins avec des peaux de malade, elles utilisaient tous les produits Dr Barbara Stern. Storm ? Storm ? Ouais, c'est ça. Et figurez-vous que j'avais regardé, j'avais 15 ans sûrement, les prix. Et c'est genre un sérum, ça coûte 300 balles. Et un jour, j'en ai reçu un et j'ai droit à... Du coup, je l'ai jamais utilisé. Donc je vais le mettre dans ma salle de bain. Comme ça, je vais l'utiliser. Et là, j'ai tous les sérums jardinaires. Je suis vraiment une grande fan de cette marque. Il faut se séparer de quelques produits quand même. Ok, j'en donne deux. On a tout trié là, c'est trop bien. Les nettoyants. Par contre, si on passe autant de temps déjà à faire juste un tiroir, on est vraiment très très bien parti. Mousse nettoyante Caudalie. Gel démaquillant. Il y a trop de trucs en fait, je me dis, si je le donne après, un jour, je serai en galère de démaquillant et je vais regretter. Huile de soin démaquillante. Bon non, du coup, 3, ça fait peut-être un peu beaucoup. Huile démaquillante, ok. Un nettoyant herboriant. Je vais le donner parce que celui-là, ça fait longtemps qu'il est là. Au final, je ne le teste pas, donc voilà. Huile de soin démaquillante, je garde. Celle-là, je vais la donner, la M. Je vais essayer de me faire un colis avec des marques trop stylées. Mousse nettoyante, je vais la garder. Et gel démaquillant éclat. Je vais les garder. Et dernier, c'est les masques. Un masque herboriant, salle de bain. Masque hydratant de nuit. Alors, s'il y a bien mon produit préféré du monde, c'est les masques de nuit. J'adore ça. Je vais le mettre dans ma salle de bain. Glow Boosty Mask, ça me parle de ça. Ça, c'est un produit. Dermatologica, en vrai, ça vaut très cher. Je sais que tous les gens qui l'ont, ils sont archi-fans du produit. Masque de nuit, je suis obligée de garder. Masque peeling, mais j'ai tout ce qu'il faut là pour vivre. Oh, mais trop bien. Je vais pouvoir tout ranger. Deuxième tiroir, c'est le maquillage. Alors, ça, c'est dur. Ça, c'est trop dur. Première chose qu'on a, les produits teints. Un spray fixateur, effet floutant. Vous savez que j'étais maquilleuse. Je le dis dans cette vidéo parce que j'ai l'impression que personne ne le sait. Mais avant d'être youtubeuse, j'étais maquilleuse. C'est dingue. Et du coup, j'ai plein de potes maquilleurs. Donc, en vrai, là, vraiment, ça va direct à mes potes maquilleurs. Le Hoolatch Benefit, la base, la base de tout. Un blush Benefit. En vrai, j'ai des palettes Benefit, donc pas besoin. Ma poudre préférée de tous les temps. Je l'ai en trois fois. Et regardez comment elle est immense, celle-là. La poudre le remercier. Incroyable. Ça, je le garde tout parce que c'est des trucs que je rachète tout le temps. Donc, comme ça, je n'ai plus besoin d'en racheter. Base hydratante, le remercier sans silicone. C'est pas mal, ça. Mais je ne vais jamais l'utiliser. Je vais la donner. Skinnero de chez Herborian. J'adore ce produit. Incroyable. Mais du coup, je l'ai en double. Donc, ça reste là. Ça sera ma recharge. J'ai un bac à bébé crème Herborian. J'ai toutes les versions, toutes les teintes. Je ne compte même pas les donner tellement je suis fan. Alors, remarquez si je vais vous en donner une. En vrai, depuis temps que j'en parle. Attention, je suis très radine sur les produits Herborian. Je vais vous donner une CC crème et une bébé crème. C'est bien parce que vous l'avez mérité. Ensuite, on a les produits yeux. Ça, il faut se dire que c'est l'accumulation de des mois et des mois et des mois d'envoi. On a un mascara de Gior Waterproof. En fait, je ne mets pas de Waterproof. Genre mon mascara préféré, le Bad Gal Bank de Benefit. Je vais le garder en Waterproof. On ne sait jamais. Mais genre un Dior Waterproof, jamais ça ne me servira. Je ne savais même pas que j'avais ça. Un eyeliner Charlotte Tilbury. Oh, je vais le tester. Salle de bain. Eyeliner. Vida Beauty. Est-ce que je vais vraiment me servir ? Non, je le donne. Mascara, Yves Saint Laurent, je donne. Eyeliner, Lancôme, je donne. Gel de fibre volumateur de sourcils. Mais pourquoi personne ne m'a prévu que j'avais ça ? J'adore Hourglass, c'est trop beau. Salle de bain. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Ah, c'est censé être les produits lèvres. Mais je crois que comme je n'ai plus de place, en gros, il me reste deux bacs. Et là, c'est bien que je fasse du tri parce que c'est vraiment le bazar. Palette Rem Beauty. Je me demande si je ne ferai pas un TikTok. D'ailleurs, on me pousse sur TikTok. Où je teste les produits Rem Beauty parce que j'en ai reçu plein. Donc, je les mets de côté. Ok, bon, déjà, il y a beaucoup trop de baume à lèvres. Je donne. Je donne. Je donne. Je teste. Je donne. Je donne. Je donne. Il n'y a quasiment plus rien. Je suis trop contente. Ça, c'est le tiroir. En gros. Bon, c'est un tiroir de stockage un peu. Mais c'est aussi un tiroir où j'essaye de me dire. C'est des trucs de qualité. Genre, je n'ai pas envie de le donner à n'importe qui. Genre, un rouge à lèvres qui est super beau. Yves Saint Laurent, magnifique. Tout neuf, tout beau, jamais utilisé. Je n'avais pas envie de le donner à n'importe qui. C'est pour vous, tout ça. Genre, une palette Gucci. Regardez-moi ce bijou. C'est incroyable. Je vous la donne. Je rêve. Vous voyez, en double. C'est Rare Beauty. Du coup, celle-là, je l'ai en double. Je peux vous en donner une. Mais attendez, c'est un truc de ouf, là. Tout ce que j'ai donné en maquillage. Maintenant, le tiroir corps. En vrai, venez celui-là entrer comme ça. Gomme, sans grain, sans rassage. Déjà, le nom, je ne sais même pas comment l'utiliser. On donne gel douche Versace. Je le donne. Mais c'est que des crèmes. Je m'hydrate très peu la peau. L'Occitane, juste pour l'odeur. Je vais garder. La rosée, celle-ci, elle est tellement bien que je vais la garder. Ok, là, on a tous les trucs en peau. Caudalie. Beurre pour le corps, je garde. Le lait, corps, l'Occitane, je sais d'avance que ça me plaît trop. C'est ça, pareil. Tiens, bah ça, une recharge ritual. Je vais la donner à quelqu'un parce que je n'ai plus le pot. Oh, là, là. Ce produit, c'est une huile à l'amande. L'Occitane, pareil. Je vais le mettre dans ma salle de bain. Ok, bon, ça, c'est fait. Ça, c'est un tiroir à trousses. Ah, bah si, mais je suis obligée de ranger. J'allais dire que j'ai la flemme, mais pas du tout. Je fais une vidéo pour ranger. Waouh, il y a des trousses, elles sont trop belles. Oh, bah, je savais pas que j'avais ça. Des petits pinceaux du or. C'est super comme surprise. Ah, mais il y a des maillots de bain aussi. Je comprends pas trop cette organisation, je me souvenais plus. Il faut séparer des trousses, là, ça, c'est pas possible. En vrai, je garde tout. Ok, bon, j'ai envie de passer à autre chose, là. C'est bon, ça me saoule. Bon, dans ces tiroirs-là, c'est un peu, voilà, un câble de téléphone. C'est un peu le bazar. Ah non, là, c'est les produits pour les cheveux. Bon, je vais travailler vite fait. Ça, je donne. Ça, je mets dans la douche. Ça, c'est censé être ce que je dois envoyer. Genre, par exemple, ça, c'est le bac de mon père. Je vais lui préparer un petit à, comme ça, je lui enverrai un colis. C'est l'heure de vous révéler ce placard pour la première fois. En fait, je me suis jamais rendu compte que je vous ai jamais montré. Il y a plein de boîtes. Tu te dis, waouh, une boîte Versace, c'est incroyable. Pas du tout, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Je ne sais même pas pourquoi j'ai une boîte Versace. Genre, je ne sais même pas d'où ça sort. Des parfums que j'adore. J'ai des recharges, je les ai en plusieurs fois. J'ai des sacs avec des produits. Quand je me dis qu'il y a des choses à trier. Mais en vrai, c'est mon paradis. Genre, c'était le rêve de ma vie d'avoir plein de produits. D'avoir des recharges. Je ne sais pas, j'ai un truc avec les recharges. Genre, le fait que chez toi, ce soit un magasin. Et quand tu finis un produit, tu peux aller le chercher dans ton placard. C'était mon rêve. Sana, tu as participé à tout ça. Des années, regarder tes vidéos. Et arriver d'avoir un dressing comme ça. Voilà, je suis une copie conforme. J'assume. On a beaucoup de travail. Je vais vous offrir des trucs. Personne n'est prêt pour ce concours. Mais il y a quoi dans ces boîtes ? On s'imagine des trucs de ouf. Ouh, une paire de logos de teint. Pas du tout. C'est des micros qui ne marchent plus. Pourquoi je ne les jette pas ? Pourquoi je ne sais pas ? Pour ceux qui ont vu la vidéo Uber Eats, il me reste encore des sacs, des trucs comme ça. Je vais noter papa, maman, Jérémy, abonnés. Je vais faire des sacs pour tout le monde. Let's go. Ok, j'ai fini de trier ce qu'on avait déjà trié pour tout le monde. C'est hyper satisfaisant par contre. Le vôtre est archi rempli. Je vais maintenant trier ce que j'ai vidé du placard. Autant vous dire que c'est l'angoisse. Un petit kit frais, je vous donne. Un eyeliner. Des petits gommages pour les lèvres. Tadam ! Alors, je vous explique un peu. Là, j'ai mis des petites boîtes. Avec ça, en fait, c'est des trucs que je me dis quand j'ai des invités ou je ne sais pas. Des trucs que je pourrais donner. Ça, c'est pour vous. Des énormes sacs. On voit ça en fin de vidéo. Et ça, c'est pour tous mes potes, ma famille. Et en vrai, dès qu'ils viennent à la maison comme ça, ils récupèrent leur sac. C'est trop pratique. Et puis en vrai, là, j'ai juste laissé des trucs que je ne peux pas bouger. Donc, je suis très contente. Par contre, on a un petit souci là. C'est bon, je crois qu'on a touché le fond avec elle. Je ne sais pas possible. Il faut tout ranger. Donc ça, c'est des boîtes que je dois jeter. Il y a juste tous ces produits-là que je dois mettre dans la salle de bain. C'est vraiment ça. Et en vrai, je n'ouvre jamais ce placard. Là, c'est ça que j'ouvre vraiment tout le temps. C'est vraiment la skin care que j'utilise tout le temps. Et pareil, ce n'est pas rangé en fait. C'est juste mis comme ça un peu au hasard. Il y a des trucs vides. Typiquement, il faudra que j'achète une poubelle dans ma salle de bain parce que je n'enlève jamais les trucs qui sont vides. C'est terrible. Et voilà le reste. Je vous le montre. Je n'ai pas honte. Il n'y a rien qui est organisé. À la base, c'était un peu organisé. Mais là, ça ne l'est plus. Voilà. Ça n'a pas de sens. C'est dégueu. Franchement, là, c'est dégueu. Il faut organiser. Je vais essayer de faire ça vite parce qu'il est 20h30 et que j'aime dormir. Let's go ! En fait, ce qu'il faudrait, c'est que dans l'autre placard, je ne mets vraiment que les trucs que j'utilise tous les jours et pas les masques visage et ça. Comme ça, ça me force à ouvrir ici et à tester des nouvelles choses. Donc là, ce que je peux faire, c'est gommage, masque, enfin tout ce qui est visage, cheveux, corps, visage. On les a. On est marre. Vite que ça s'arrête, j'en peux plus. On va essayer de faire jour, nuit, cheveux. Déjà, le tri de ce que je ne veux plus. Routine du matin. J'aime bien cette lotion pour le matin. Ce spray Caudalie. Je l'adore. Mes petits sprays, mes petits trucs comme ça. Les sérums à gauche. Les crèmes. Contour des yeux. Ça, c'est le soir. On met les huiles. Le dos à lèvres. La partie cheveux. Bon, il faut que je m'attaque à ces tiroirs. C'est le pire du pire du pire du pire du pire. On va faire teint, yeux et lèvres au milieu. De toute manière, avec un rangement comme ça, c'est obligatoire que ce soit en bordel. Genre, à un moment, il ne faut pas faire semblant. Je suis en train d'hésiter là. À quoi il me sert vraiment celui-là ? Rien. Est-ce que je ne ferai pas ? Parce que là, ça déborde déjà. Un teint, yeux et lèvres. Je vais faire ça. Je suis assez fûté dans la vie, mais... Calité de génie ! Bienvenue dans ma nouvelle salle de bain ! Voilà comment ça se présente quand c'est rangé. Alors, je vous explique. Bon, il y a toujours mes petits pinceaux comme ça, ici. Oh, je ne vous en ai jamais parlé de ça. Mais ce bain de bouche, il sope. Je le trouve incroyable. C'est un peu cher. Enfin, c'est grave cher même. Mais je ne le fais pas tous les jours. C'est genre mon bain de bouche de sortie. Ce n'est vraiment pas glamour ce que je raconte. Alors, nous avons ici, comme je vous ai expliqué, tous les produits que je dois tester. Donc, on a des produits cheveux, des produits corps, des produits visage. Ici, on a ce que j'utilise tous les jours. Donc là, on a les produits de nuit pour le matin et pour les cheveux. Dans ma douche, j'ai essayé de ranger un maximum. Là, j'ai mis tous les produits pour les cheveux. En ce moment, j'utilise ce shampoing. Je l'ai acheté à New York. Je pense qu'on peut le trouver sur Internet. Là, c'est les produits visage, corps, cheveux. Tous les petits bacs, là, ça vient de chez Ikea. C'est trop bien. Et du coup, là, il nous reste les tiroirs. Ici, nous avons les produits teints. Là aussi, tout ce qui est blush, bronzer, etc. Ici, on a tous les produits lèvres. Et là, les produits yeux, voilà, et les petites palettes. J'espère que ça va tenir au niveau du rangement. Enfin... Quand je dis qu'on est sûr de rien, c'est... On n'est pas sûr. On est sûr de... On est sûr de rien. Il faut que je me force à ranger au fur et à mesure. Là, j'ai mes produits cheveux que j'utilise tous les jours. Genre toutes mes brosses et cheveux et tout. Et là, il n'y a rien. Il y a juste une trousse. C'est plutôt pas mal. Franchement, je suis très fière de moi. Bref, il faut que je vous montre aussi les bacs dans le dressing. C'est pareil. En vrai, c'est tout vide. C'est trop bien. On a tous les produits pour le visage. Les produits de make-up. Et les produits corps. Vous n'allez jamais me croire sur le timing. Il est minuit et demi. Jérémy, il vient d'arriver. Et en fait, aujourd'hui, je ne savais pas, il allait me chercher ma valise Sephora. Je crois que c'est deux fois par an. Et c'est vraiment le seul truc que j'accepte sans vraiment savoir ce qu'il y a dedans. C'est toutes les nouveautés qui sortent chez Sephora. Ce que je vous propose, avant que j'aille dormir, c'est qu'on regarde deux, trois produits parce que vraiment, c'est Noël. Un petit kit ritual. Promis, je range tout. Je ne vais pas me coucher le temps que tout ça, c'est pas rangé. Crème, vitamine C. La vitamine C, c'est un effet sur ma peau. Je ne peux pas vous expliquer. Je crois que ça me rend lumineuse. Sunday Riley. Des patches pour les yeux. Ça, j'adore. En fait, t'as l'impression d'être une star, quoi, quand tu les mets. Je mets ça au frigo et j'en mets de temps en temps quand j'y pense. C'est incroyable. Je vais les mettre au frigo, celui-là. Comme ça, je les testerai. Le contour stick de chez Tarte. Est-ce qu'il va remplacer le Charlotte Tilbury, le fameux ? Je n'arrête pas d'en parler. Ça a l'air incroyable. Je vais les mettre direct dans ma salle de nom. Je veux des trucs proustillants, là. Natasha Denona. Par contre, les fards, cette marque, ils sont incroyables. Je vais vous la mettre dans le sac. Encore plus de produits pour vous. Mais il faut qu'on fasse ça plus souvent. J'adore. Si vous aimez cette vidéo, dites-le-moi en commentaire. Je le ferai plus souvent. Genre, j'en fais des tris où on parle de produits parce que j'ai l'impression qu'on ne parle pas assez de produits sur ma chaîne. J'adore ça, le skincare et tout. Bon, allez, je vais à la douche. J'arrête les bêtises, là. Il faut aller dormir. Je vous ai préparé votre énorme colis de produits. J'ai trop hâte. Vous avez des petits trucs que l'on remercie, The Ordinary, des petits kits comme ça, Herborium, Benefit. Il y a plein de trucs rituales, des shampoings, du maquillage, du skincare, des palettes, des parfums. Je vous ai rajouté aussi des petites trousses avec une bougie, deux bougies. Je vous laisse faire pause et zoomer sur ce que vous voulez. En vrai, ce n'était pas du tout prévu mais je pense que ça peut être trop cool. Pour participer, le plus simple, c'est que vous alliez commenter ma dernière photo sur Insta en me disant ce que vous voulez, que vous participez, que vous venez de cette vidéo. Allez me suivre sur Instagram et je ferai un tiers de sort et je donnerai le nom du gagnant en story direct. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai trouvé ça grave cool. J'aime trop les vidéos où on discute et surtout où je trie. Bon, du coup, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Je poste deux vidéos par semaine, une le mercredi, une le dimanche, tous les jours à 18h. Nous, on se retrouve dimanche dans une prochaine vidéo.